Pour poser une alarme sans fil, nous allons utiliser les éléments suivants. Un mètre, un crayon, un niveau à bulle, un tournevis cruciforme, un petit tournevis plat, une perceuse, un forêt à béton, un escabeau. Nous aurons besoin d'une centrale avec transmetteur téléphonique, de détecteur d'ouverture, de détecteur de mouvement, d'un clavier de commande, d'une sirène d'intérieur, d'une sirène d'extérieur avec flash. Une installation efficace commence par une évaluation précise de vos besoins. Sur un plan de votre logement, repérez les endroits stratégiques, vous y poserez les détecteurs. Les divers éléments du kit sont munis d'autoprotection à l'arrachement. Pour leur assurer un fonctionnement optimal, la surface de pose doit être en bon état. Étape 1. Préparer les éléments Commencez par préparer les éléments pour la pose. Ouvrez les boîtiers à l'aide d'un tournevis et insérez les piles dans leur logement. Ce sont les fonds de boîtier que l'on va fixer au mur. Certains éléments nécessitent une programmation. La notice vous donnera la marche à suivre propre à votre installation. Étape 2. Poser la centrale La centrale reçoit les informations des détecteurs par transmission radio. Il faut donc l'installer au centre du logement, dans un endroit dégagé, à au moins 60 cm du sol, le plus en hauteur possible. Celle-ci dispose d'un transmetteur téléphonique. Nous la placerons près d'une prise téléphonique. Tracez un repère à 60 cm du sol et placez le boîtier contre le mur. Vérifiez sa position au niveau à bulle, puis marquez les points de fixation au crayon. Percez le mur et chevillez. On utilise toujours des chevilles adaptées à la nature du mur. Vous pouvez maintenant insérer le câble téléphonique dans son logement. Vissez le boîtier au mur, puis refermez le capot. Enfin, branchez la prise téléphonique. Étape 3. Poser les détecteurs d'ouverture Installez les détecteurs d'ouverture à l'intérieur du logement, à chaque porte ou fenêtre vulnérable et en hauteur. Pour poser un détecteur d'ouverture sur une porte, vissez le fond du détecteur sur le montant. La base du port aimant se fixe sur la porte à une distance maximale de 10 mm du détecteur dans son alignement. Pour vous guider, repérez-vous à l'encoche. Refermez ensuite le boîtier du détecteur, puis clipsez le port aimant. Effectuez un test. Ouvrez la porte. Le voyant s'allume. C'est parfait. Pour une fenêtre à deux bâtons, le détecteur doit être situé au-dessus du bâton à ouvrir en premier. Si vos fenêtres sont en PVC, il ne faut pas les percer pour préserver leur garantie. Utilisez donc de l'adhésif double face. Comme la fenêtre n'est pas affleurante au bâti, montez le port aimant avec ses supports. Fixez-le sur le bâti bien horizontalement. Posez aussi de l'adhésif double face sur le détecteur. Fixez le détecteur sur le bâton à une distance maximale de 10 mm du détecteur dans son alignement. Testez ensuite le détecteur. Ouvrez la fenêtre. Le voyant s'allume. Ça fonctionne. Étape 4. Posez les détecteurs de mouvements. Posez votre détecteur de mouvements à l'intérieur, à 2,30 m du sol, pour une protection optimale. Il est sensible à la chaleur et à l'humidité. Alors ne l'orientez pas vers une fenêtre et ne le placez pas près d'une source de chaleur, comme un radiateur ou une cheminée, sous peine de vous exposer aux fausses alertes. Évitez aussi tout obstacle dans son champ de détection, comme armoire, vitre, rideau ou tout objet qui pourrait le déclencher par erreur. Un aquarium, un miroir ou un téléviseur, par exemple. Si vous possédez un animal domestique, il ne doit pas entrer dans le champ de détection. Installez l'appareil en fonction de la taille de votre animal ou choisissez un détecteur spécifique. Dernier conseil, les rayons de plusieurs détecteurs ne doivent pas se croiser. Effectuez toujours un test en fin de pause. Appuyez sur le bouton. Passez devant le détecteur. Le voyant s'allume. Il fonctionne. Étape 5. Pose des sirènes Commencez par installer la sirène intérieure. Placez-la au centre du logement, en hauteur, dans un endroit difficile d'accès. Procédez de la même manière pour la sirène extérieure. Installez-la en hauteur, en direction des plus proches habitations. Pour préserver ses piles, mieux vaut la placer à l'abri de l'eau et du soleil. Étape 6. Pose du clavier de commande. Le clavier de commande doit être installé à l'intérieur de l'habitat, à une hauteur d'1,50 m et de préférence près de la porte d'entrée. Plaquez bien la languette d'autoprotection à l'arrachement contre le mur. En fin de pose, vissez les deux vis à la base du boîtier. Étape 7. Finalisation Le paramétrage du système d'alarme est propre à chaque installation. Suivez attentivement la notice d'utilisation pour une programmation optimale. L'installation du système est terminée. Il ne vous reste plus qu'à tester son fonctionnement. Mettez l'alarme en marche dans un mode qui prend en compte tous les détecteurs. N'oubliez pas de prévenir vos voisins. Attendez la fin du temps de temporisation de sortie, puis ouvrez les fenêtres et portes munies de détecteurs d'ouverture et passez devant les détecteurs de mouvement. Les sirènes se déclenchent, le flash s'allume, le transmetteur téléphonique se met en marche. Vous pouvez maintenant arrêter l'alarme. Vous venez de finaliser l'installation. Voilà, votre alarme sans fil est maintenant posée. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr